Ma vision des dix prochaines années, il va y avoir une accélération des changements, réduction du nombre de lits d'hospitalisation. Aujourd'hui, on est à sept lits environ pour mille habitants. On va probablement descendre jusqu'à trois lits pour mille habitants. La durée moyenne d'hospitalisation, c'est neuf jours. On risque de descendre également de manière importante en durée d'hospitalisation parce que les technologies sont moins traumatisantes pour les patients anciens. Ce n'est pas uniquement le changement de modèle. Ensuite, un patient qui est beaucoup plus acteur de son parcours de soins, qui va arriver avec une information déjà traitée, donc il aura posé un premier diagnostic sur sa pathologie, et il demandera un deuxième avis au médecin. Donc un changement de la relation entre le professionnel de santé et le patient. Et les professionnels de santé qui ne seront pas en mesure de s'adapter à ce changement de paradigme disparaîtront ou perdront toute leur clientèle. On vit grâce aux technologies, mais également face à la contrainte économique du monde de la santé en France. Il faut savoir que les hôpitaux ont une dette cumulée de 29 milliards d'euros, que le déficit de la sécurité sociale et la branche santé, la branche maladie, est considérable. Donc le modèle actuel n'est plus supportable. Donc l'avantage des technologies, le contexte économique et le développement de l'Internet, 3.0 ou 4.0, va accélérer le changement du monde de la santé, qui a commencé. Aujourd'hui, on vit vraiment, on est au début de ce changement. On vend 1,5 milliard de devices par an dans le monde. Donc on a créé un cloud, qui est un cloud agnostique, qui a déjà pour objectif d'agglomérer nos propres solutions. Mais également, comme il est agnostique, c'est-à-dire qu'il est capable d'agglomérer des données venant de Android, de iOS, de Microsoft, de tous les environnements, pour donner du sens à l'information qu'on va capter. Un objet connecté ou une voiture connectée, ça n'a de sens que si ça interagit, que les informations interagissent entre elles, et qu'elles apportent de la valeur et du service. Donc notre job, c'est de vendre le device, et également d'agglomérer des devices connectés pour amener une information structurée pour ceux dont la charge, ça va être de traiter l'information. Alors, ubériser, probablement, il y a plein d'acteurs étrangers qui sont en train aujourd'hui de s'installer sur le marché français pour faire de la télémédecine. Il vient d'y avoir une loi, puis un décret d'application sur le développement de la télémédecine. Donc clairement, si ce n'est pas nos médecins français qui s'en chargent, d'autres le feront. Et ubérisation, c'est aussi le développement de nouveaux services à la personne. L'expérience patient est dramatique en France. On a une offre de soins qui est remarquable, mais une expérience patient qui est dramatique parce qu'on n'est pas capable de préparer l'arrivée du patient à l'hôpital ou chez le médecin. Puis on l'accompagne très, très mal en retour à domicile, faire la coordination des soins à domicile. Donc tous ces objets connectés, ces solutions digitales vont permettre d'ubériser le service à la personne, dont le soin. Là, on travaille sur des projets. On est en train de recruter des lecteurs pour lire à des personnes qui ont des déficits visuels. Faire du jardinage, faire les courses. Tout ça, c'est de nouveaux jobs qui vont être créés grâce à la digitalisation justement de cette relation entre le patient et l'offre de soins. Sous-titrage Société Radio-Canada